Les acquisitions de design graphique ont débuté en 2010 dans le cadre de la commission Art Décoratif, Métiers d'Art et Création Industrielle. L'objectif c'est d'acquérir dans la plupart des cas des ensembles qui permettent de comprendre le processus d'élaboration des objets de design graphique qu'on acquiert. Et en effet on est très attentif à l'ensemble de ce processus d'élaboration. Le design graphique est résolument un art appliqué, donc c'est une discipline qui se réalise dans le cadre d'une commande. Donc le design graphique n'existe que par le fait qu'il y ait un commanditaire et un graphiste. L'ensemble du travail de Philippe Milot pour les éditions 100 pages qui a été acquis par le CNAP est constitué d'une cinquantaine d'ouvrages tels qu'ils sont vendus en librairie, mais également de l'ensemble du processus de travail, à savoir des échanges d'images entre Olivier Gadet et Philippe Milot et aussi un certain nombre d'étapes de réalisation des ouvrages qui sont des blocs intérieurs non massicotés, des fers adorés, etc. Donc l'ensemble est constitué de plus de 350 éléments. Quand on conçoit, quand on fabrique un livre, on fabrique d'abord un bloc intérieur, c'est-à-dire des cahiers imprimés que l'on relie et qui ensuite sont assemblés, et ensuite assemblés dans une couverture. Quand on voit des dorures sur des couvertures de livres, c'est fait avec un fer à doré, une matière en métal qui est chauffée et on pose un film avec une couleur souhaitée. Entre l'outil et la couverture du livre, on presse et le film doré s'applique sur la couverture. Donc on va avoir un outil comme celui-là. Donc ça, c'est un outil, on va dire, vraiment de fabrication. Alors l'objectif, c'est évidemment de conserver le travail de Philippe Milot en tant que graphiste, dessinateur de caractères, dessinateur de livres, comme il se définit lui-même. Donc le CNAP, en effet, a fait le souhait d'intégrer des processus de travail et d'élaboration d'objets de design graphique, afin à la fois de les conserver comme réalisation de design graphique en tant que tel, mais également, évidemment, pour les mettre à la disposition du public le plus large et de montrer comment on fait un livre. La question, en fait, qui est venue assez rapidement, c'était de savoir comment le CNAP allait prendre soin du travail. Et donc c'est effectivement de faire un inventaire, d'archiver, mais aussi de rendre public. Et donc de pouvoir montrer et de mettre en dépôt, de prêter, d'exposer le travail et donc de le faire vivre. Et donc c'était ça qui m'intéressait. Et puis c'est aussi la possibilité, quand on les conserve, de réfléchir au livre suivant. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les étapes intermédiaires pour tenter d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les étapes intermédiaires pour tenter d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les étapes intermédiaires pour tenter d'autres choses.